Bonjour les papillons ! Bonjour les papillons ! Pourquoi la technique du papillon ? Pourquoi stimuler le nerf vague ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? On vous dit tout et vous allez surtout pouvoir tester par vous-même. A l'heure actuelle, le stress est à son maximum. De la pollution au rapport au travail en passant par notre cadre de vie, la société a fait de nous de véritables angoissés. Et ceci crée sur les humains des maladies, du mal-être. Ça vous dit du coup de découvrir une méthode simple et efficace en seulement quelques minutes par jour, de façon régulière et disciplinée, pour retrouver un bien-être et un équilibre global, sans bien sûr arrêter ni vos suivis ni vos traitements médicaux si vous en avez. Le nerf vague pilote le fonctionnement correct de tous nos organes vitaux qui sont au nombre impressionnant de 80. Dans notre corps, ce nerf joue le rôle d'un réseau internet. Il informe le cerveau de l'état et du fonctionnement de nos organes. Ce qui lui permet de déclencher les opérations permettant de mieux les réguler. Comme de maîtriser les inflammations, ces inflammations qui avec le temps sont souvent au départ de beaucoup de pathologies courantes. Mais également, dans le même temps, cela lui permet d'activer les capacités d'auto-réparation de notre corps, qui sont en fait très importantes. Et c'est grâce à lui que notre corps peut se réparer, et en particulier la nuit. En stimulant le nerf vague mécaniquement, vous stimulez donc toutes ses capacités. Et ce que vous pouvez ainsi améliorer immédiatement, c'est, pour bien commencer, tout ce qui améliore votre état général. Moins de stress. Moins d'anxiété. Plus de calme et de détente. Un meilleur sommeil. La réduction des inflammations les plus diverses, pour n'en citer que quelques-unes. Bref, la technique du papillon améliore ainsi les conditions de base de notre bien-être et une meilleure santé. Et c'est chez vous, à la demande, par une simple pratique régulière. Il existe maintenant beaucoup de techniques de stimulation du nerf vague, mais la technique du papillon est simplement la plus complète et la plus efficace. Ce que vous constaterez par vous-même en essayant. Il existe deux versions de la technique du papillon. Et bien, voici la première. Il y a une contre-indication. Si vous êtes sous médication lourde, demandez à votre médecin en premier lieu. La technique du papillon numéro 1 se pratique de préférence assis en tailleur. Si la position pour vous est inconfortable, contactez-nous pour d'autres alternatives. Tenez le dos droit, décontracté et non cambré. Bien posé sur vos fesses. Votre nuque est à la verticale. Vos épaules sont placées à l'aplomb de votre bassin. Croisez vos mains derrière la tête, au niveau de la bosse arrière de votre crâne, de sorte que vous retrouvez les coudes placées en forme de petites ailes. Vous regardez droit devant vous. Vous respirez calmement avec le ventre en le détendant sans forcer. Cela amènera une détente de votre corps. Placez vos yeux à l'extrême droite et vous les gardez dans cette position. Pendant que vous tenez vos yeux fixés sur ce côté, vous allez faire bouger votre langue dans votre bouche. Le bout de votre langue doit aller taper la face arrière de vos incisives. Vous le faites à raison de 1 mouvement par seconde environ et 30 fois. Le mouvement de votre langue est tranquille, ample, sans forcer ni effort particulier. Une fois réalisé cet exercice côté droit, vous faites la même chose à gauche 30 fois. Le mouvement de votre langue est tranquille. Abonnez-vous ! Prenez quelques instants pour observer et ressentir les effets produits. Avec la pratique, l'ensemble deviendra plus fluide et vous sentirez de mieux en mieux ce qui se passe dans votre corps. Je vous suggère de choisir un marqueur, c'est-à-dire une référence qui vous permettra de mesurer les changements au fil du temps. Choisissez quelque chose que vous faites quotidiennement, comme monter des escaliers, faire du jogging et voyez ce qui change. La qualité de votre sommeil, tout comme votre humeur ou votre vitalité, peuvent être également de bons marqueurs à observer. Quand vous serez à l'aise avec la TP1, passez à la TP2 qui stimule encore davantage le nerf vague. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Le nerf vague et ses effets, c'est un nouveau monde de bien-être à découvrir. Nous allons ouvrir une chaîne YouTube dédiée à la technique du papillon, où vous pourrez bénéficier de toutes nos vidéos, d'une communauté, d'échanges, de questions-réponses, de conseils ou même d'un accompagnement personnalisé. N'hésitez pas, abonnez-vous pour en être informé. Merci ! A très bientôt ! A très bientôt pour papillonner sur notre chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada